Les forces de maintien de l'ordre qui tentent de réguler la circulation, les riverains qui essaient de mettre la marchandise à l'abri, le quartier Béka-Osséré, situé sur la pâtée 30 sud de la ville de Ngaoundéré, vient de vivre un drame. Il est 11h30 ce dimanche lorsque ce gros porteur en provenance de Douala perd tout contrôle et sort de la chaussée. Dans sa course folle, il traîne un adolescent sur 20 mètres avant de se retrouver dans ce ravin. C'est sur nos soins qu'on a pris le seul mort de l'accident qu'on a mis à la morgue de l'hôpital un tchadien, un certain Abdraman Yousouf Abdraman, qui est des nationalités tchadiennes. Il est né vers 2004, c'est un jeune garçon qui est mort, qui était simplement en train de passer très loin même de la chaussée et malheureusement le véhicule a traversé le garde-fou pour venir le heurter et sur le coup de l'accident il est mort. Les chauffeurs et les deux autres occupants de camions, grièvement blessés, ont été transportés d'urgence vers l'hôpital pour recevoir des soins. Malheureusement, l'accident d'aujourd'hui, il n'est pas membre du GTTC. Malgré tout cela, pris le chauffeur pour l'internet à l'hôpital régional de la Damawa, c'est sur nos soins qu'il a été transféré à l'hôpital. Pour nous, il est important encore une fois de plus d'interpeller les usagers de la route, les conducteurs et même les transporteurs de mettre à jour leurs engins. Parce que le cas spécifique, c'est un accident qui est occasionné par une panne mécanique parce que le boîtier du volant est bloqué et ça a certainement désorienté le conducteur. Donc pour nous, dans l'ensemble, nous continuons à alerter et à sensibiliser les transporteurs et les conducteurs d'être prudents, d'être vigilants sur nos routes. Ibrahim Ayaya, par ailleurs président national du groupement de transporteurs GTTC, s'est rendu sur le lieu afin de porter secours aux victimes et de prendre des dispositions adéquates pour sécuriser la marchandise en attendant l'arrivée des propriétaires.